Désolé à la musique qui est trop bien, hop ! Mais cette game va être trop bien, elle va aller sur YouTube là, je le sais. Salut YouTube ! Vous allez bien les beaux gosses ? Les beaux et belles gosses ! Voilà, vous voyez ça commence bien. 3 win ! Obito t'es terrible. Si cette vidéo finit sur YouTube, regardez les commentaires, il y a Obito qui met à chaque vidéo un poème. Il met un ver de poème. Du coup le but c'est de suivre le poème à chaque vidéo YouTube. Donc si vous êtes habitué de mes vidéos YouTube, vous pouvez regarder les commentaires à chaque fois. Alors forcément Obito qui aura dit n'importe quoi. Du coup les musiques viennent d'où ? Ouais c'est des OST de Yu-Gi-Oh Master Duel. Si tu veux ça, c'est la première partie de l'arène numéro 4. Parce que bien sûr c'est en plusieurs parties, ça évolue en fonction des games. Là je vais être full vu que t'as un peu moins de HP. Même si en vrai il kite au moins du coup. Est-ce que c'est bénéfique ? Je ne sais pas. Je vous avais dit hein. En plus d'être des musiques qui ne strike pas sur YouTube, on me les demande souvent tellement elles sont bien. C'est bien sûr. Là j'ai le débouché à l'aide. Je vous souhaite respirer. Comme l'Alfit il a te marqué là. Il est foufou. Mal foutre. Il est dans Zito hein. Il s'est pris pour le mec avec les ludicolos dans Colosseum là. Cet OST c'est un banger. Je te jure hein. Bon alors, la partie préférée de cette OST c'est la fin. Tiens, il y a un petit passage qui est incroyable. Il y a juste la voix qui chante. La musique des monarques. Bon c'est pas vraiment associé au meilleur deck hein mais bon. Je me suis un peu chier dessus. Je me suis un peu chier dessus. Il était vraiment beaucoup plus tanky que prévu. Je sais pas s'il avait récupéré une plaque d'os ou quoi j'ai pas fait gaffe mais bon. Après c'est worse. J'aurais pu ne pas flash. Je mourrais comme un caca anyway. Oh quel bonheur de commencer à être moins malade. De sentir que quand je me mouche après, mon nez est vraiment débouché. Respirez c'est broken hein, pensez-y. Très huge hein, normalement il faut pas trade quand on revient comme ça. C'est le pire telling pour trade, écoutez-moi bien. Pour venir du premier back et trade c'est pas bien. Là à tout moment ça aurait pu être le pire move du monde. Si je l'avais pas bien joué. D'ailleurs je suis pas censé être aussi low life alors que je suis autant en avance me tirez-vous. Et ben oui. Parce que c'était ce timing là. Mais je l'ai fait quand même. Je crois risqué. Je crois risqué mais bien worse apparemment. Et c'est ping elle-même de pas push ma lane. Elle a fait, non Keen Red arrête de push. Elle a fait comme ça genre, arrête de la stit. Bien joué. Oula. C'est pour ça qu'il y a une Nico en face. Helicopter, helicopter. C'était vraiment la fosse qui a duré autant de temps là. Ah ouais. Arrête non, ne push pas. Retiens-toi. Bon le freeze était un peu moyen. J'aurais dû laisser plus de minion. Je pensais pas. Un caster en plus. Ça aurait été bien. Bon après c'est fine. Oh. Bien joué ça. Bien joué Malfrey. J'ai pas énormément de stats là en vrai. Fallge c'est pas la folie. J'ai pas énormément de stats là en vrai. Fallge c'est pas la folie. Tout. 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 Objectif Herald. Euh Grubbs pardon. Je n'essaie pas trouver Jarvanito. Il a peur que j'y aille. Ok Jarvan il est pas. Je vais juste au moins prendre le premier, ça c'est un truc qu'on m'a conseillé. Parce que le premier grub il rapporte plus d'argent et d'XP. Donc si le mec en face veut les faire et qu'il a pas le premier c'est vachement moins horse. C'est donc fait. Et moi qui me tue là en faisant attention quand même. Jarvan est bot. Peut-être voler l'XP à Kinred du coup mais bon. J'pensais pas réussir à faire ça, j'avoue c'est un peu chaud à faire, j'pensais pas y arriver. Ah rien, rien à temps, dommage. Dommage j'aurais pu courir jusqu'à eux mais y'avait rien à temps. Et franchement c'était pas facile à faire. L'argent est en question 20 gold. Plus d'XP plutôt ouais. Pas l'argent non. Oh bien joué. Jusqu'il ne reste à Tabas Jarvan qui n'a pas d'aide. Malphite a plus rien pour push et décale. Incroyable. Incroyable. J'avais jamais vu l'interaction avec le air. C'est parce que c'est giga dur à faire. Pas parce qu'il faut... En fait, c'est que c'est dur d'avoir le réflexe. Si juste tu airs Malphite et que vous courez l'un vers l'autre et qu'il te air quand il est à range. Je suis même pas sûr que ça marche. Mais c'est assez dur de cliquer sur lui. Mais tu vois ça n'a aucun sens. Genre... Ça m'a envoyé en haut à droite. Alors qu'il venait de en haut à gauche. C'est-à-dire que mon air... Après qu'il soit passé derrière moi avec son air... Enfin... C'est... Bref. C'est bizarre. Bon ça aurait pu faire la de survivre. Ça aurait été pas mal. Si je pouvais aller vers la gauche... Avec mon air ça aurait été cool. Mais c'était pas grave. On est bien. C'est pas nous Kalonkari. De toute façon on est contre Malphite. On peut rien faire de plus là. Moi j'ai rien dit. J'ai rien dit il a couru bas. C'est pour ton twerk de tout à l'heure. Un rire contre un twerk. Il va sûrement TP. Je vais back maintenant. Quoi que... Non il avait pas encore le TP. Ah il avait le TP. Je pensais pas. Enfin je le pensais. Au final je pensais pas. C'est mon avis. Et si. J'ai les deux voix dans ma tête qu'on communiquait. Il y en a une qui avait raison. En vrai je pense que Mercure ça lui casse la gueule là. Surtout quand il joue Comet et tout comme ça. A mon avis c'est vraiment pas mal. C'est une game où j'aurais pu faire tabi aussi mais... Vu que ça t'as pas beaucoup de RM. C'est souvent intéressant de prendre de... ... 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 Vous savez celle qui chante tout le temps là. Celle qui a tout le temps une... ... ... ... ... ... ... ... ... ... une petite plaque merci oula je suis sacrément mort là moi je vais prendre la wave à écouter quitte à être mort on se sert j'avais vu renata pas loin du mid j'avais pas vu jarvan my bad il vient d'où est dans le lore de yonia vu qu'il est c'est la counterpart de jean c'est quand je vois le perso je me dis imaginez ouai dans arcane comme il ferait des visuels incroyables or fichtra Ouais Jean aussi bah ouais Ouais ils ont une histoire commune Ouais ouais je sais Et c'est l'artiste Dépressif qui fait des peintures colorées Et l'artiste qui sème la mort Mais tout en couleur genre Euh non Qui sème la mort mais qui est content Voilà c'est génial J'ai un peu peur de qui va arriver Je vais pas utiliser mon W maintenant Ah y'a pas Jean-Van Je suis tombé dans le panneau Malphie Il me pingait ici Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé Mais en fait il me pingait leur arrivée C'est pas très clair Il apparaîtrait que dans des scènes faites en peinture C'est stylé ouais Ok Je vais pas dire quoi exactement Et merci de ne pas le dire s'il vous plaît Au cas où il y a des gens qui aient pas encore vu les derniers épisodes Mais de la même façon qu'il y a un perso dans Arkane là Qui à chaque fois qu'on a son POV C'est fait d'une certaine façon Et ce serait pareil pour Wewe Mais en mode Ce serait tout en peinture quoi C'est trop stylé Je pensais la même chose Ouais ce serait trop cool hein Même si en vrai Entre Jean et Wewe Je pense que c'est plutôt Jean qui aurait une vision différente Ooooooh Il y a des matchups comme ça Où quand vous faites des trades parfois Même si il faut souvent Stack le Conqueror Avant de taper Parfois il faut enlever les shields Ou respecter l'espel des adversaires Là par exemple il a son passif Qui lui donne beaucoup d'armor Donc je vais pas auto-EQ Trop tôt dans le fight Parce que j'ai envie d'enlever son shield Et du coup son armure Avant de mettre mon Q La plupart des trades normalement On veut auto-EQ avant de mettre le W Pour avoir un max d'AD Grâce au Conqueror Mais là non du coup Pareil si on affronte Shen On va avoir souvent tendance A Q à la fin Parce qu'il va essayer de Il va essayer de W le Q On va faire Blue de mail je pense On a Keen Red On va baser nos deux matchs dans l'équipe Sur Keen Red Et on va faire ça Mais en tout cas Arcade sacré poulet Et du coup je suis invité par Riot Avec d'autres Riot partners A aller voir les trois derniers épisodes A un event Trop stylé Je vous prendrai des photos Avec d'autres créateurs de contenu Qui seront là Bon déjà c'est sûr J'aurai une photo avec Naka évidemment C'est la personne que je vais retrouver direct Ah je l'avais pas vu Oh il m'a oublier le Jarvan C'est con j'aurais tué Malfit je pense Sauf si il est R-out bien sûr Je pensais pas à Jarvan Mais il était en train de discuter C'est une jette dans Arcane Ouais bon bah C'est une jette dans Arcane Bon déjà on l'a déjà vu dans la saison 1 Donc ça va je peux en parler Il est vraiment pas un mode yes yes commise Désolé Obito Mais toi t'es un fou du bus à côté de lui A toute crucru bon courage Et si tu vois que tu perds Deux games arrête toi C'était pas une suggestion C'était un ordre soldat Un ordre à mon chevalier croisé Oh j'ai fail Oh c'était pas fini son spell Non j'ai vraiment j'étais partout là Bon par contre mon E qui cancel pas le combo Jarvan C'était un peu C'était vraiment pas sympa On va dire Bon ça finit bien c'est cool Watt il a flashé au direct C'était rigolo On aurait dit que ça l'avait rendu invisible son spell Il est perso le plus noble de l'univers Ah ouais tu trouves Je pense Je suis en 2-5 Je me fais jarvaniser là Mais c'est pas grave on va s'en sortir quand même La team est en train de gagner Moi je vais avoir Black Cleaver Je vais jouer un peu comme un support là Limite en 3ème item Je ferai une Plaque du mort Une game en mode un peu Contre les inner utilitaires C'est cool C'est beau Est-ce qu'il est beau comme champion Ouais Je dois tuer le minion pour m'échapper Arrête Laisse pas partir le minion Oula C'est pas grave j'ai un objectif Ne perdez pas en tête vos objectifs Regardez les en tête quoi plutôt Ne perdez pas en tête ça veut rien dire Oula 40 secondes avant le L'objectif donc je vais juste aller bot Comme ça je serai là pour le bike Ça slay hein Bon juste vous tuer tout le monde Et ça tempo le Nash Ouais 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 c'est une bonne idée ça Dommage hein A 30 secondes près c'était free Nash là Allez l'équipe Shine once more N'oubliez pas si on arrive au Nexus Et qu'on tape le Nexus Je vous fais une extension du woof là Un territoire des Dogos Je me dis bien qu'elle courait vite cette civière Elle courait aussi vite qu'une Nico cette civière Ah ok My bad J'ai un peu sous-estimé J'ai un peu sous-estimé Ou alors J'ai sur-estimé Moi Peut-être aussi Je suis un peu en train de run down Mais bon c'est pas grave Vous savez Je vais vous donner un conseil On peut toujours se faire porter Il suffit juste de ne pas être trop lourd 18ème défaite d'affilée sur une session de 5 heures Aïe 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 Nico elle a go et après c'est chez dessus elle est partie Bien noter le conseil Bah ouais c'est important C'est important de savoir se faire carry Imaginez il y a 4 cas de figure Vous avez une game facile Et vous êtes bien Bah c'est free win Vous avez une game facile et vous êtes mal Bah là il suffit juste de ne pas être trop nul quand même Même si vous êtes mal Et hop vous faites carry Vous avez une game compliquée Et vous êtes bien Bah à vous de faire tout ce que vous pouvez pour la carry Et si vous avez une game compliquée Et que vous êtes mal Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour la carry Et vous avez quand même une chance de la win Mais c'est plus compliqué Imaginez donc qu'il y a que le dernier cas de figure Vous êtes sûr de perdre Ça fait quand même 3 3 sur 4 Vous avez quand même beaucoup de chance de comeback la game n'est-ce pas Oh la Redata elle était là en train de pile Je me suis retourné vers elle d'un coup On prend la game pour Intermax Ah ouais Un peu contre-productif ça On t'fut des mignonnes Je pense qu'on finit hein Ouais tranquille hein Tu 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 Ah non je peux pas C'est pas grave Je vais finir le nexus moi-même Ah bah non J'ai rien dit On finit pas le nexus J'ai failli faire mon extension du territoire là Mince On va devoir attendre un peu Je la prépare en attendant Je prépare mon chakra là Mon énergie occulte Non moi ça me donne envie de refaire des damage hein quand même Ils ont pas beaucoup de DPS Finalement Bloodmail Shrek supérieur à all Donc technique du marais supérieur à all Ouais bien dit ça Bien dit bien dit Le seul game que je win C'est quand je suis en 0-10 Après il y a la loi de la top lane hein Lose lane win game C'est une loi aussi naturelle Que la gravité Nerj J'ai raté la plante Non j'ai fait exprès de pas la prendre Elle pourrait nous servir Ça explique mes games Wild Rift Des gens qui jouaient à Wild Rift Wild Rift J'ai trop un bon nom de jeu de voiture ça Wild Rift Bon vous pouvez m'aider Si très shitunky le Nash Peut-être qu'on n'en serait pas là Ma motricité m'empêche de jouer sur PC D'accord Je vous vois Mais c'est pratique alors si tu peux quand même jouer sur téléphone C'est vrai ça J'avais jamais vu ça sous cet angle Que finalement avoir une plateforme sur téléphone aussi Même si c'est pas exactement le même jeu Ça peut relever de l'accessibilité C'est vrai C'est un peu lol mais avec du contenu Après j'avoue je suis un peu jaloux des skins parfois Il y a Supreme Cell 7 Je suis un peu jaloux Après nous on a aspiré de Blossom Quand même Hé Oh T'es chaud au cu-cu hein T'es chaud chaud au cu-cu Allez il y a no spell Je peux pas passer en dessous de Jarvan C'est bugué Ouh Mon teamfight est tout bugué là OMG on va taper le Nexus C'est le moment là Are you ready? Concentrez votre énergie occulte le chat Puis vous regardez le Nexus droit dans les yeux Vous croisez les doigts comme ça Ah Nico J'ai rien dit Vous croisez les doigts comme ça Vous regardez le Nexus Et vous dites Extension du territoire Non C'est le mauvais spell pardon Attendez j'ai raté je recommence Vous regardez le Nexus et vous dites Extension du territoire Le royaume des Wouf Meurs Nexus Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz